Derrière l'objectif. Derrière l'objectif. Alors si je paraphrase l'un des détenus que j'ai rencontrés là-bas, la prison de Noux est un camp de vacances. Récompensé à plusieurs reprises pour son travail photographique, notamment 3 WordPress, 2 Grand Prix Paris Match, 2 Picker of the Year, Olivier Laban-Mattei a entrepris en 2019 un nouveau voyage avec Lisandre, son fils de 20 ans, au Groenland. Au cœur du réchauffement climatique, les enjeux y sont nombreux. La banque qui se fond, les routes maritimes se libèrent et les enjeux miniers sont également très importants puisqu'on dit que le Groenland hébergerait la deuxième réserve de terres rares dans le monde. C'est ce qui sert à tous nos appareils électroniques. Beaucoup de convoitises donc sur cette terre et un peuple qui est le seul peuple autochtone de l'Arctique à avoir les capacités politiques d'être maître de son destin, même si le gouvernement groenlandais est toujours sous la couronne danoise puisque ça fait 300 ans cette année, en 2021, que le Groenland a été colonisé. Derrière l'objectif d'Olivier Laban-Mattei, nous sommes en 2019 au Groenland. On s'est intéressé au Groenland parce que c'était un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait en Mongolie, une société qui change énormément sur fond de réchauffement climatique. Chômage, crise identitaire, isolement, autant de facteurs qui plongent les Groenlandais dans le désarroi. Tiraillés entre tradition et modernité, les jeunes sont les plus fragiles. On a besoin de plus de travail. Et en même temps, s'il y en avait, les gens ne travailleraient pas. Ils sont trop occupés à boire. Un manque de perspective fatal à de nombreux jeunes. Le Groenland remporte chaque année la palme du désespoir avec le taux de suicide le plus fort au monde, huit fois plus élevé qu'en France. C'est terrible, mais ce chemin du suicide, on a tous été tentés de le prendre un jour. On est en décembre 2019, janvier 2020. On part au Groenland. On part à Nook, dans la capitale. C'est une ville très occidentale, très européenne, avec ses immeubles modernes. Il y a une petite partie qui est du côté du port colonial, qui est faite de petites maisons qu'on connaît sur les cartes postales du Groenland, très colorées, en bois, plutôt scandinaves. Et le reste de la ville, c'est du bâti en béton, comme on peut voir un petit peu partout dans nos capitales. C'est très, très différent du reste du Groenland. D'ailleurs, les Groenlandais hors de Nook l'appellent la petite Copenhague. Voilà, ça dit ce que ça dit. On est dans une société à deux vitesses, une société avec beaucoup de pauvreté, notamment dans la capitale, mais partout dans le pays en général, où on a les meilleurs postes, les plus importants, les mieux rémunérés, qui vont aux Danois. Et les postes difficiles, pénibles, peu rémunérés, qui sont réservés, on va dire, aux Groenlandais, aux Inuits. Il y a 90% d'Inuits au Groenland et 10% d'Danois à peu près. Et j'avais en tête aussi de faire un sujet qui me permettait en même temps de rencontrer du monde, d'aller un petit peu plus en profondeur. J'avais pris des contacts auprès de la direction des prisons du Groenland et j'avais obtenu une autorisation pour passer deux semaines dans la prison de Nook. une prison très particulière puisque c'est une prison à moitié ouverte. Au Groenland, la loi ne punit pas, elle vise la réinsertion. Cette loi qui date de 1954, si je ne me trompe pas, a été faite à une époque où il y avait encore beaucoup de villages, beaucoup de petites communautés. Si une personne commettait un délit ou même un meurtre ou même un viol, ou ce genre de cas graves, enfermait la personne, risquait de porter atteinte à l'ensemble de la communauté parce que ça pouvait être une personne importante dans le fonctionnement même de la communauté. Et on est un peu aussi dans un système scandinave de « il faut toujours donner une seconde chance ». Donc, quel que soit le crime qu'on a pu commettre, ce n'est pas non plus ça qui définit la personne. Et donc, jusqu'à présent, jusqu'en 2019 en tout cas, à Nook, il n'y avait qu'une prison ouverte. Et les cas les plus graves, vraiment, les personnes très très dangereuses pour la société étaient déportées au Danemark. Donc moi, j'ai passé deux semaines dans la prison ouverte parce que je trouvais que c'était intéressant de voir comment les prisonniers eux-mêmes vivaient cette expérience. Sachant qu'au quotidien, il n'y a pas de barreau aux fenêtres et prison ouverte sous-entend qu'ils ont la clé de chez eux. Ils peuvent sortir dans la journée pour aller travailler, seulement pour aller travailler. Et ils ont trois fois par semaine la possibilité d'aller visiter pendant trois heures leur famille et le dimanche entier. Là, il y avait peu de personnes. Il n'y en avait que douze. Alors, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur le même rapport de population. Au Groenland, il y a 57 000, 58 000 habitants et il y en a 19 000 dans la capitale. De la récidive, il y en a énormément. Essentiellement, d'ailleurs, sur les délits liés à la vente de cannabis. Le cannabis, là-bas, est la seule drogue qui circule dans le pays. Mais c'est un business énorme puisque actuellement, et d'ailleurs plus depuis le Covid, un gramme de hache coûte plus cher qu'un gramme d'or. Après, il y a un autre phénomène qui est très intéressant en prison. C'est qu'on trouve des gens qui font exprès de commettre certains délits pour avoir un toit. Du fait de cette grande pauvreté, on a beaucoup de personnes sans abri, même des personnes qui ont un emploi n'ont pas les moyens de se payer un appartement à Nouc parce que les prix des loyers sont excessivement chers. Et le parc locatif municipal à loyer modéré est très difficile d'accès. L'attente en moyenne est de 20 ans. Alors, si je paraphrase l'un des détenus que j'ai rencontrés là-bas, la prison de Nouc, c'est un camp de vacances. Les gardiens ne sont pas armés. Une grande majorité n'est même pas formée. C'est-à-dire qu'on leur a donné un uniforme pour le coup des très jeunes gardiens de 20 ans qui sont totalement inexpérimentés et sans armes face à des gens qui peuvent parfois en imposer. On arrive là-bas, on est assez étonnés. Je me suis posé et très vite, j'ai noué contact parce qu'ils sont ravis de voir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est pas prisonnier, qui s'intéresse à eux. Donc la discussion est très facile. Finalement, tout le monde parle de ces délits, de ces crimes très très facilement. Par exemple, ce Peter qui avait 50 ans, qui, après avoir trop bu un soir, a tué sa femme. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. J'ai fait plein de rencontres intéressantes et c'est toujours compliqué d'en sortir une, mais il y en a une en particulier qui était assez étonnante. C'est celle avec Timmy qui était, on va parler au passé parce que j'espère qu'il ne l'est plus, le plus grand dealer de hashish du pays et qu'on appelle la bas de boss qui est craint par le Groenland dans sa totalité. Et j'ai suivi cet homme-là, c'est un homme de 32 ans qui est une force de la nature. Il est imposant aussi haut que large, mais tout en muscles et tatoué de partout. Voilà, très très imposant. Lui a la chance, a eu la chance d'avoir, de trouver un travail pendant son incarcération. et c'est un Danois qui lui a donné cette chance, un Danois qui a une entreprise de réparation de bateaux sur le port qui lui a dit « Moi, je veux bien te prendre avec moi, mais par contre, tu vas arrêter tes conneries. » C'est quelqu'un qui lui a parlé comme jamais on lui a parlé. Tout le monde le craint et lui, il a décidé de lui parler autrement, de remplacer finalement le père que Timmy n'a jamais eu. Et Timmy avait besoin de ça pour se construire. Timmy, c'est quelqu'un qui a grandi sur l'île de Disco, qui est une île qui fait à peu près la taille de la Corse dans le nord du pays. Quelqu'un qui a vécu dans la violence. Son père ne s'est jamais occupé de lui, donc il a vécu dans le manque et il s'est construit comme ça une vie de bandit. Alors, il est intéressant déjà parce qu'il est à moitié danois, à moitié groenlandais. Il représente comme beaucoup de gens là-bas cet antagonisme entre ces deux cultures, ce conflit intérieur qu'il peut y avoir avec ces deux cultures. Pour ça, c'était très intéressant. D'ailleurs, il porte sur lui en pendentif le marteau de Thor et la représentation de l'Inuit sur la même chaîne. de l'Inuit. Donc moi, j'ai pu comme ça accompagner Timmy tous les jours sur son lieu de travail, le voir apprendre, le voir travailler dans les moteurs des bateaux. Puis, j'ai eu la chance aussi du coup de l'accompagner dans sa famille, rencontrer sa femme, sa petite fille. Et puis, peu à peu, on a sympathisé. On a sympathisé jusqu'au deuxième voyage que j'ai fait avec mon fils où là, on est allé encore un petit peu plus loin dans la relation. Donc, le projet avec mon fils, c'est... On part en fait d'une nouvelle, d'un roman. Un roman écrit en 1931 par un monsieur qui s'appelle Haku Leung qui était politicien et écrivain groenlandais. C'est le deuxième roman de la littérature groenlandaise. Il a écrit en 1931 un polar, une enquête policière, une histoire qui se déroule au Groenland en 2021. Alors, pourquoi il l'a écrit sur le Groenland de 2021 ? C'est que 2021 marque aussi le tricentenaire de l'arrivée du premier danois sur le sol groenlandais et donc qui a marqué le début de la colonisation danoise. Il imagine un pays, finalement, un pays de cocagne où tout fonctionne parfaitement, où le Groenland est au centre de l'échiquier politique, où économiquement, c'est un pays très prospère, où les gens sont tous éduqués, où le niveau de vie est très élevé. et c'est sûr que quand on voit ce qu'est le Groenland en 2021, on est un peu loin de cette vision-là. Nous, on était en 2021, on a voulu travailler sur le Groenland de 2021. On servait un petit peu de moteur pour fouiller un peu la société groenlandaise actuelle. C'est le travail que j'ai fait en photographie. Elisandre, mon fils, lui, va écrire un roman d'anticipation, de la même manière que Haku Lung l'a fait en 1931. Mais lui, il va se projeter en 2051 et imaginer le Groenland de 2051. On a demandé à tous ceux qu'on a pu croiser sur le terrain comment ils voyaient leur pays. pourquoi 2051 ? Parce que c'est aussi le tournant du siècle, selon le GIEC, le point de rupture, le point de bascule. Alors, depuis quelques semaines, on dit même que ça risque d'être avant 2051, l'irréversibilité du climat, le moment où, de toute façon, on ne pourra plus rien y faire. Et les Groenlandais sont aux premières lignes du changement climatique. Je pense que Timmy aura un rôle dans le même livre. C'est à peu près sûr. Surtout que le deuxième jour du second voyage, celui que j'ai fait avec mon fils, on va voir Timmy. Tout de suite, il nous fait « Mais ce soir, si ça vous dit, on va aller chasser le phoque. » Ça faisait deux jours qu'on était là. On va aller chasser avec deux amis. Donc, à 19h, après le travail, on part sur son insubmersible, sur son semi-rigide, comme il dit. Il nous pose le bateau, des boudins, tout dégonflé. Il est gonflé à la main, comme ça, vous inquiétez pas, c'est un semi-rigide, ça peut pas couler. Et on part comme ça avec ses deux amis, chasser le phoque. On était sur une mer d'huile, les montagnes encore enneigées, qui tombent dans la mer, pas trop froid. Tout était serein, tout était... On voyait des troupeaux de reines sauvages au loin, des villages abandonnés. Et donc, Timmy arrête le bateau, et puis, on commence à... Il s'entraîne à tirer sur des algues flottantes, des choses comme ça. Et à un moment, nous, on était avec Elisabeth, on était à l'avant avec l'autre ami, et le bateau commence à s'élever de notre position. Il s'élevait, il s'élevait, il s'élevait, il s'élevait, il s'élevait. Et on était à 45 degrés. Au départ, on se disait, c'est parce que le moteur est à fond, et on a pris de la vitesse, donc le bateau s'élève, et en fait, on s'élevait vraiment beaucoup. Et là, j'entends Timmy hurler. Il commence à jeter les sacs, les fusils, tout à l'avant du bateau, et en fait, on se rend compte qu'il a de l'eau jusqu'aux genoux. Et quand on tombe dans l'eau, au Groenland, c'est pas bon signe. On peut pas y rester très très longtemps, en fait. On a l'espérance de vie, elle est de quelques secondes. Et donc, l'ami, qui lui-même était blême, terrorisé, continue à mettre les gaz pour essayer de rejoindre les côtes le plus vite possible. Et Timmy qui criait, mais non, mais non, mais ralentis, ralentis, plus tu accélères, et plus l'eau rentre. Donc, il arrête le bateau, il freine le bateau, et en fait, on se rend compte que c'est la pompe à eau qui ne marche plus, donc plus on accélère et plus l'eau rentre. Et donc, finalement, on arrive à enlever la majeure partie de l'eau dans le bateau. Donc, les visages se détendent, on recommence à respirer un petit peu, mais on est très très loin de nous, qu'on a mis une heure à descendre à grande vitesse. et là, pour remonter, on savait qu'il nous fallait du coup, peut-être 6 heures, 7 heures pour remonter. Si on voulait aller jusqu'au port tout doucement, en espérant que ça ne sombre pas. Et puis, finalement, ils se rendent compte que le bateau, le bateau tient. Donc, pourquoi s'empêcher est d'aller chasser ? Donc, nous voilà partis sur une partie de chasse, alors qu'on était en train de couler quelques minutes auparavant. C'est ça, les Groenlandais. C'est cette espèce de fatalité face à la mort. Alors, même si, bien sûr, eux aussi n'emmenaient pas large. Et même si Timmy, finalement, derrière, a explosé de rire en disant que tout était maîtrisé, bien évidemment, il était totalement blême. Mais voilà, c'est ça aussi, les Groenlandais. C'est cette espèce de défi permanent face à la mort, face à la nature. Et finalement, soit l'acceptation, soit la vie continue. Ils sont vraiment dans un état où ils vivent de manière spontanée et immédiate, en fait, sans jamais aucune projection. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada